et bien tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire enfin je vais vous présenter mise à chasse du black friday 2021 comment vous dire les gars si vous pensiez que l'année dernière j'avais découlé là je sais pas ce que vous allez dire voilà on s'oublie tarder on va commencer la vidéo tout de suite petit disclaimer je sais vous allez me dire c'est beaucoup d'améca pour une personne à nana j'ai pas besoin j'ai une maman j'ai pas besoin de plus de mamans sur internet pour me dire oui mais c'est beaucoup oui mais bah j'ai pas besoin d'accord soyons clairs là dessus je pour le coup sur la quantité d'achat que je vous ai demandé que j'ai acheté je vous demande pas votre avis j'ai conscience que c'est beaucoup je sais que c'est beaucoup j'ai pas besoin qu'on vienne me battre d'accord surtout 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 si vous venez genre d'arriver sur cette vidéo vous tombez cette vidéo et puis vous me dire la surconsommation je sais je sais que je suis une victime de la surconsommation personne ne va me la prendre encore moins toi derrière ton écran d'accord voilà une fois que les bases sont posées une fois que les bases sont posées je vous mets juste là le black friday de l'année dernière si vous l'avez raté dans le petit i et en barre d'infos n'hésitez pas à aller le voir voilà quant à mon make up je sais que j'aurais sûrement des questions c'est le look numéro 7 je vous le mets juste ici voilà et le lien en barre d'infos j'espère que j'arrive à le mettre ici tout de suite parce que il y a un petit délai entre les deux fiches sinon le lien du de la photo de mon look avec la description de tous les produits que j'ai utilisé excusez moi est en barre d'infos de toute façon je vais vous parler de quelques-uns des produits là donc sans plus arrêter maintenant on va réellement débuter et on va commencer par le skin care dites vous en fait que j'ai vraiment acheté toujours dans ce souci de je vous ai dit j'en vous en parlerai prochainement en janvier sur ce qui va changer sur la chaîne j'ai vraiment je compte faire au moins pendant les deux premiers mois de l'année un no buy make up skin care et cheveux donc niveau cheveux je sais que j'ai beau j'ai assez pour tenir les deux mois à l'aise niveau skin care j'avais pas assez donc dans tout ça là j'ai j'ai acheté des produits et niveau make up vous verrez que vous avez que c'est déjà full il y en a ici il y en a ici j'ai un carton à côté d'accord donc là ce n'est que la partie skin care on commence tout de suite par alors tous les options ne sont pas vraiment black friday il y a aussi des achats single day voilà notamment sur sephora voilà simplement parce que j'ai regroupé et je me suis dit que autant vous faire un haul de tout voilà on commence on commence je vais essayer de vous dire vous parler des sites où j'ai acheté et les prix si je m'en souviens donc on commence par the ordinary j'ai commandé sur le site pour un match me racheter mon toner de l'amour voilà je vous ai fait une revue sur the ordinary je vous l'aime dans la vidéo dans la barre d'efforts pardon j'ai acheté juste le toner j'ai aussi acheté le fameux peeling aux achats le truc rouge là j'ai acheté ça pour tester j'ai pas encore testé le tonic que je n'ai pas encore ouvert simplement parce que pardon j'ai déjà un toner ouvert et que je vais les ouvrir quand on est comme ça j'ai des soins j'ouvre un par un j'ouvre pas les tous ensemble bon je vous dirai en tant que voulu qu'est ce que ça vaut ce sérum là le tonic je sais déjà c'est une valeur sur je vous recommandé ensuite chez ilamide j'ai pris ce spray c'est pas ce spray j'ai pris le spray mais là c'est le sérum façon c'est le ilamide port control daily visible n port contrôle sérum voilà c'est le sérum pour voilà là peut-être que vous verrez mieux c'est un sérum contre les pores dilatés et là quand c'est utilisé enfin ça fait des produits que j'ai commencé à utiliser certains je veux aussi très quand j'ai déjà utilisé ces produits là ça fait partie des produits que j'ai commencé à utiliser d'ailleurs je vais le retirer du packaging comme ça je pourrais les ranger directement correctement et tout donc je ne vois pas d'effet particulier sur le les pores et en plus j'ai vu que j'ai une vidéo qui disait qu'en fait les pores ça ne se referme pas réellement jusqu'à moi j'ai pas vu de différence ça me fait juste une step en plus une fois que je rachète pour l'instant je ne vous recommande pas et je ne rachèterai pas donc ensuite toujours pour les pores j'ai pris le port ilamide port flush c'est un spray à base de plantes qui va visiblement réduire les sébums pardon et réduire les pores aussi c'est un spray bon pareil je ne vois pas du tout de différence vous verrez vous je pense que vous voyez que je n'ai bien avancé je ne vois pas vraiment des différences voire même pas du tout de différence mais mais je l'aime bien parce que quand j'ai fini de laver mon visage ou de faire mon masque et tout je spray ça sur mon visage et en fait c'est frais donc du coup ça rafraîchit mon teint et j'aime bien enfin rafraîchit ma peau avant de commencer à faire ma routine de nuit je n'applique que ça on peut l'appliquer jour et nuit celui ci aussi sauf que le matin comme je vous ai dit déjà à maintes et maintes reprises expliquez je n'utilise pas beaucoup de produits le matin j'utilise ça que le soir ensuite on passe chez beauty babe chez beauty babe j'ai acheté ce produit c'est un produit qui déjà aussi commencé à utiliser pareil le soir c'est de la marque os eric ce sont les pores les spades mais mais tu as un problème avec tes pores oui j'ai des pores très visibles j'essaye de travailler dessus genre même si j'ai comme je vous ai dit j'ai découvert que on peut pas réellement travailler sur nos pores j'ai acheté ça parce que je savais que c'est la marque os eric et je vous avais dit ça dans le vlog c'est à moitié prix voilà et j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ça ne fait pas d'effet sur les pores ça va ça me permet de vraiment retirer toutes les impuretés retirer j'ai l'impression que ça m'aide au lissage de mon grain enfin j'ai les grains de plus affinés et je pense que si j'utilise ça et ça ce sera le feu j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça fait sur la peau lui j'ai remarqué une différence avec et sans pareil j'utilise on peut utiliser tous les soirs tous les matins ils disent tous les matins sauf que moi je trouve ça enfin je sais pas si vraiment j'utilise ça le soir comme je vous ai dit ma routine est plus loin le soir ensuite j'ai acheté deux autres produits chez de bucebay donc j'ai racheté un backup de mon baume démaquillant c'est celui là que j'utilise le buttercup cleansing balm de la marque belle beauty bay qui est excellent excellent moi je vous le recommande et j'ai pris cette crème si c'est la first class rich moisturizer pour hydrater la peau en fait c'est que ma crème de nuit est presque terminée c'est la crème à l'alloyé dont je vous ai parlé dans ma vidéo dernière vidéo favori bof et flop je vous l'aime et dans la fiche et dans la barre d'infos par exemple et en fait j'ai racheté ça parce que je sais que je n'aurai plus de crème de jour et donc j'ai acheté ça voilà j'ai pas encore testé ensuite le reste du sephora c'est chez sephora j'ai profité pour tester des marques que je ne connaissais fait que je n'ai jamais utilisé donc j'ai commencé à déjà on va commencer par ce que j'ai reçu gratuitement dans cette boîte ci quand même lorsque j'achetais le calendrier de la vente sephora il y avait pour 110 euros 100 euros je crois on vous offrait cinq produits 5 full size 5 miniatures de produits soins et du coup j'ai pris avec jésus ça gratuitement et du coup je vous présente ce qu'il y avait dedans je ne me trompe pas parce qu'il ya des choses qui n'étaient pas dedans mais il y avait ça c'est pas testé pas dedans il y avait le advance night advance night repair de estée lauder le fameux sérum dont tout le monde parlait à une époque le renne reddy reddy city de glow c'est une notion tonique à la hache la hache à pour la l'éclat de la peau voilà j'ai déjà une notion de couvert donc je n'achèterai je ne m'ouvrirai pas j'ai la dernière croise au c'est je pense une soumarque de shiseido c'est une crème un masque de nuit voilà très intéressant mais moi j'aime bien beaucoup j'ai une crème fraîcheur de la marque clarence tac et j'ai une crème de jour de la marque rayonnée voilà hâte de tester ces produits là et donc comme vous comprendrez ça fait beaucoup de produits crèmes de jour et tout en même temps je fais un tri des boîtes je vis j'aurai été les boîtes parce que j'ai trop de boîtes ensuite des produits que j'ai acheté cette fois-ci j'ai de chez fraîche ce ce set là où vous aviez le nettoyant à la au soja je sais que beaucoup de personnes en parlent sur youtube et beaucoup et j'ai cru c'est l'exfoliant vous avez les deux c'était déjà c'était pas trop cher et en plus vous avez un code promo qui passait dessus donc j'ai profité pour prendre ça j'ai pris de chez olé ericssen le nettoyant et le gommage voilà ce set ci j'ai pris de chez origines ce petit trio de produits vous avez un nettoyant exfoliant rafraîchissant voilà c'est un mini format vous avez une essuie en tonique aux champignons je crois moche oui champignons voici et vous avez une full size de la crème le gel hydratant énergisant non gras et j'ai trop hâte de tester voilà et toujours chez origines j'ai acheté aussi ce petit set c'est un petit ça peut être comme des papillettes et en fait c'est sont trois masques vous avez le masque hydratant de nuit à l'avocat vous avez le masque purifiant au charbon actif et le masque retexturisant à l'ingéle rose c'est trop cool pour l'instant peut-être que j'utiliserai celui hydratant ou celui retexturisant pas celui purifiant parce que je dis un masque purifiant dans ma salle de c'est ce que je vous ai parlé dernièrement dans la vidéo favori justement de la marque cachée qui sont génies ensuite j'ai reçu en fait dans toutes ces cas ces histoires de commandes en fait j'ai pris des skin care encore j'ai pris des skin care et je crois que j'ai un petit peu de make-up là bas je suis pas sûre mais en tout cas j'ai pris j'ai reçu de chanel le sérum lisse raffermis voilà j'ai reçu deux échantillons de wishful le yo detox ça tombe bien parce que je voulais l'acheter j'ai reçu le gel hydratant énergisant enfin j'ai choisi parce qu'on les choisit voilà en fait c'était pas dans la commande où j'avais pris déjà le full size donc j'ai pris ça j'avais pris ça et ensuite j'ai pris l'autre j'ai reçu de la neige je sais pas sûr que c'est dans ma commande sephora en tout cas c'est des échantillons dans mes commandes que j'ai reçu soit c'est sephora soit c'est qu'une beauty je me souviens pas mais dans le la neige toner et maustarizer c'est la cream skin c'est un tonner et maustarizer comme ça je suis pas sûr que vous voyez beaucoup et le advanced night repair voilà et voilà c'est tout pour les soins comme vous voulez voir j'ai plein 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 de choses voilà j'en ai pour au moins deux mois après au passé deux mois je vais faire un bilan et voir si j'achète d'autres choses voilà c'est tout rangé je précise pour comment les commandes que j'ai effectué chez sephora beauty baie voilà c'est ma jeter mon sephora beauty baie voilà tout ça je passe par un expéditeur parce que je sais que j'aurais des questions je passe par collier expat je vous ai fait une vidéo dessus voilà vous tapez by gladys collier expat vous tomberez forcément sur cette vidéo voilà c'est pour ça que j'ai j'ai ces produits là ensuite on passe tout ça là c'est du make up sans trop faire de catégorie on va catégoriser quand même ouais allez je catégorise tous les produits en fonction teint yeux lèvres quoi que non 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 parce que je n'aurai pas de place donc on va commencer par les produits que j'ai déjà utilisé donc voilà donc cette palette cette palette c'est un duo de palettes en collaboration avec Zachary Vang et Clouds World et BB effect cosmetics voilà je viens de m'utiliser pour la vidéo donc vous l'avez vu en action c'est le bronzer poudre highlighter et le blush que je porte actuellement sur mon teint voilà je continue à tester pour l'instant j'aime beaucoup je retiens un petit peu les bagagings parce que j'aime en sortir et pas celui-là par contre je vais le garder parce que je trouve très jolie et je le collerai quelque part ensuite on passe à le bronzer crème que j'apporte c'est celui-ci de Anastasia Beverly Hills il a un fini soft touch la boîte j'ai oublié de vous préciser si j'ai pris la tête Hazelnut pareil vous l'avez déjà vu en action dans la tuto de ce look c'est le look numéro 7 je vous rappelle et il vous semble ça magnifique je l'aime beaucoup je vous invite à regarder cette vidéo si vous l'avez pas encore su je continue à tester j'ai tout ça là c'est du coup j'ai déjà testé ah oui le fond de teint que je porte en combinaison avec une autre pareil vous avez vu la vidéo donc vous savez c'est quoi la combinaison mais c'est le Born to Glow de NYX en que j'ai en teinte Deep Sam que je continue à tester voilà je la trouve très bien mais je continue à tester l'anti-cerne qui va avec Born to Glow que j'ai en teinte caramel pareil j'ai continué à tester mais c'est à dire plus 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 les sourcils le pinceau j'ai passé une commande sur Anastasia Beverly Hills alors en vrai j'ai passé deux commandes sur Anastasia Beverly Hills donc là où j'ai acheté j'ai acheté le bonheur crème j'ai oublié en fait de vous dire à chaque fois où j'ai acheté les produits Born to Glow de NYX les Born to Glow je l'ai acheté sur look fantastic donc je suis pour passer par j'ai réexpliqué par colis expert les colis Anastasia Beverly Hills je élève directement en varentinique vous payez vos douanes à la caisse et vous êtes livré en à peu près une semaine et demie par DSL express une fois que le colis est shippé en quelques jours enfin les cinq jours maximum quand le colis est shippé mais ça prend en fait il prend du temps à vous à préparer votre commande je trouve voilà le bonheur je l'ai acheté là bas le ce crayon ce crayon ce pinceau ce pinceau d'ailleurs c'est celui que j'ai utilisé c'est le brofiz freeze applicator ce que je l'ai utilisé aujourd'hui pour plaquer mes petits sourcils j'aime vraiment beaucoup je trouve que c'est vraiment sympa ceci est acheté sur le site de beauty bay je vais vous dire voilà c'est un promo voilà de tout ce que je vous ai déjà parlé je jette un peu les packaging en même temps parce que je m'en sortirai pas ensuite on m'a passé d'abord avant d'avancer sur ça à cette petite boîte c'est la marque de ma copine Emma Mua sur instagram son instagram le lien de son instagram sera en bas en info et là c'est sa marque qui s'appelle Caribbean Cosmetics le lien de son instagram sera en bas en info n'hésitez pas à passer à lui faire un petit tour d'ailleurs les fossiles que je porte c'est des fossiles de sa marque c'est le modèle glittery voilà le packaging des fossiles et vous avez aussi d'autres modèles j'ai tout acheté tout acheté dans mon argent il m'a rien envoyé je précise parce qu'après on va dire ah oui mais tu que ce soit silacyl que ce soit low beauty que ce soit caribéenne cosmétique j'ai tout acheté avec mon argent parce que c'est comme ça qu'on soutient vos copines voilà bref j'ai pris j'ai ce modèle c'est le modèle unicorn magnifique ça arrive dans une très jolie boîte voilà avec qui une odeur divine de parfum mais c'est un parfum tellement j'aime pas vous expliquer mais franchement si vous achetez vous sentez que c'est un parfum et c'est enivrant je kiffe vous avez leurs petites cartes des petites paillettes aussi trop mignonnes donc j'ai aussi ce modèle si c'est les natural queen j'ai ce modèle si ce sont les fairy j'ai pris ce modèle si ce sont les dreamy voilà pour l'instant elle a cinq modèles disponibles et j'ai laissé tous acheter voilà elle aussi un applicateur à fossiles disponible et de la colle à fossiles l'applicateur je l'ai pas pris parce que j'en ai déjà un ça sert à rien d'avoir 10 millions mais j'ai pris la colle à fossiles parce que la mienne est presque terminée voilà je n'ai pas encore d'avis dessus parce que je n'ai pas encore testé mais ça me serait tardé et dès que j'ai testé je vous dirai plus ensuite on passe à cette petite trousse la trousse c'est aussi quelque chose que j'ai acheté c'est de beauty bear ils ont sorti cette petite trousse qui s'appelle night out je crois et en fait je me suis dit que en fait la dernière fois je suis parti chez mon copain si j'avais pas les trois loups et le là où j'étais c'était chez mon copain et en fait j'avais un des make up pour pouvoir créer mon contenu entre liberté et je me suis rendu compte que j'ai pas de sac où j'ai pu mettre tous mes produits j'étais obligée de mettre dans plein petites trousse donc j'ai acheté ça et c'est plus grand et ça prend comme vous voyez c'est full ça prend bien plus de produits donc c'est pour ça que j'ai acheté ça ensuite je vous montre ce qu'il y a dedans donc on a le milk hydro grip tac je vais tester dans la vidéo le look numéro 6 voilà vous l'avez déjà vu je continue je continue mon test avant de vous en reparler vous avez le color pop la base à paupières le milk hydro grip je l'achetais sur six fois je me suis fait réexpédier le color pop la base pour les yeux tac que j'ai acheté sur le site de color pop et je me suis fait j'ai fait les aux us et je me j'aime pas pour l'instant je n'aime pas je vais continuer à tester voilà c'est là je mets dans ma dessert pour continuer à tester je reviens sur deux minutes sur le milk hydro grip il est pas mal mais c'est juste que il fait la même chose le même taf que le elf jelly pop comme je vous ai dit dans la vidéo et il coûte plus cher encore quoi est-ce que je réellement j'ai besoin d'acheter d'avoir celui ci en particulier pas vraiment ensuite j'ai de color pop toujours que j'ai acheté sur le site ce set c'est les vols qui ont sorti pour la fin de l'année avec les cream gel liner voilà j'ai déjà on avait testé une teinte c'était la teinte 4 suite vous savez que c'est vraiment mes favoris c'est crayon ils tiennent hyper bien les couleurs sont hyper vives je vous re swatch la teinte on avait testé juste trop belle voilà je vous recommande pleinement ces produits si vous ne les avez pas encore testé je range au fur et à mesure pour ne pas me retrouver overwhelming ensuite base pour les yeux celle de beauty bay que j'ai en teinte 1 je ne m'abuse attendez je l'ai testé dans le make-up rouge et blanc là c'était la teinte 1 oui c'est ça voilà j'ai pas aimé le packaging c'est un petit peu comme le même packaging que le color pop j'aime pas forcément le packaging tube comme ça en fait tubes qui ont un applicateur comme ça voilà les tubes où je pousse le produit comme la la paix louise oui j'ai oublié de préciser la vidéo sera super long donc je vous encourage à le regarder plusieurs fois parce qu'elle sera super long donc pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis enfin c'était pas mal il faut que je continue à l'utiliser un peu plus parce que je l'ai pas assez utilisé ensuite base pour le teint à la nx marshmallow primer je vous la voulais je l'ai pris en petit format parce que vous voyez j'ai acheté plein de bases j'ai hâte de tester non j'ai déjà testé j'ai toujours agréable mais c'est sans plus quoi enfin voilà ensuite chez color pop le nix j'ai acheté la beauty bay j'ai acheté sur look fantastique voilà color pop le la palette such a rush la palette de teint avec un bronzer un highlighter et de blush magnifique j'ai vraiment l'attesté dans la vidéo le look numéro 6 j'ai vraiment beaucoup apprécié je continue à l'attester 13 13 on m'a montré déchargé on est le 13 je vais prendre mon téléphone on est le 14 voilà on est le 14 et voilà mais j'ai passé deux commandes mais toujours ici c'est toujours la même chose j'achète directement sur le site anastasiefeverlies.com et je vais les livrer directement par vers la martinique par DHL express et vous payez les douanes à la caisse comme ça pas de surprise voilà donc j'ai le fond de teint que j'ai pris en 430 w vous savez déjà je l'aime beaucoup franchement il est pas mal il est pas mal je continue quand même à le tester mais je suis plutôt plutôt enchantée par par ce produit ensuite le look numéro 6 je l'ai réalisé avec cette petite palette la waffle cone de color pop c'est un petit quad très simple vous avez que je suis pas forcément la préférante amatrice de quad mais celle-ci trop belle chocolate and mint et mint voilà je kiffe je vais essayer de vous faire d'autres looks il faut que j'articule même si j'essaye je vais aller vite mais il faut que j'articule je vous ferai d'autres looks avec j'ai très hâte de continuer à l'attester ensuite on passe chez Anastasia Beverly Hills on revient sur l'anastasia Beverly Hills pour le l'anti cernes le magic touch concealer pas mal aussi j'ai bien aimé après j'ai trouvé que j'ai l'impression qu'il crissait un petit peu vite je vais retester et je vous en reparlerai ensuite la poudre Anastasia Beverly Hills c'était une bordeur que j'ai en fait de banana celui-ci là j'ai pas besoin de le mettre là là c'est sous la desserte la partie supérieure vous savez déjà c'est la partie où je mets les produits qu'il faut que je continue à tester ça j'ai pas besoin de continuer à tester je sais que je kiffe profondément ce produit et que ça ira direct dans mon rangement make-up ensuite on passe à aller on finit chez Anastasia Beverly Hills j'ai aussi testé avec vous la palette sun deep le glow kit en tête sun deep je vais garder le packaging voilà qui se présente ainsi je ne l'ai pas retesté depuis la dernière vidéo mais voilà ça me serait tardé comme vous verrez j'ai beaucoup de choses à tester je continue à tester et je vous reviens je reviens vous donner un avis plus poussé ensuite on passe à celle ci ceci c'est Autrera Beauty et c'est Paso j'ai en acheté quelques-uns pas tous ceux que je voulais mais j'en ai racheté quelques-uns donc ici vous avez le v2 on l'a testé dans le look je ne me souviens plus mais en tout cas vous aurez la playlist je vous remercie dans la fiche la playlist look holidays look holidays with Gladys pardon voilà n'hésitez pas à aller voir les looks pour avoir mes avis là j'essaie d'aller vite pour traîner un petit peu plus sur les produits que vous n'avez pas encore vu donc c'est le v2 c'est un double embout j'ai aussi le gros pinceau de poudre c'est le v4 voilà j'ai le v1 pour le fond de teint j'avais vraiment l'apprécié en fond de teint il faut que je continue à tester j'ai pris que des postnotes et j'ai le v5 voilà elle avait moins 50% à partir de 70 euros d'achat je crois et donc du coup je les ai tous eu à moins 50% et je peux d'ores je viens à vous dire que j'aime beaucoup le poil est très doux et ils sont très bien voilà vous savez que mon fave pour appliquer l'highlighter c'est son v6 il est excellent donc je vous recommande pleinement les produits de de salanas voilà franchement tout ce qu'on dit sur ces produits c'est pas de la merde ça vaut vraiment le coup en fait en tout cas les pinceaux j'en ai pas les pinceaux et la base j'en ai pas testé bris ensuite j'ai tout ça ensuite Fenty Beauty j'ai acheté directement sur la site Fenty Beauty quasiment tous les produits sauf deux c'est des scènes de Noël mais je vous dirai c'est le bronzer Sun Stalker Instant Warm Bronzer pour bronzer instantané en teint 07 Coconauty on a testé aussi en vidéo voilà ça se passe comme ça à deux comptes je vais tester j'ai pas encore d'affix dessus je mets sur cette pile là voilà c'était vraiment pas mal j'ai acheté directement sur le site de Fenty Beauty.com qui livre aussi en Martinique et vous payez je crois les douanes à la caisse je crois que j'ai payé que 6 euros d'ailleurs ça m'a pas eu bizarre mais en tout cas vous pouvez payer les douanes à la caisse et ça livre en France aussi ensuite on ferme notre petite pince que je vais montrer c'est d'aller ranger là-bas donc j'ai fini donc on passe à du Too Faced normalement c'est tous les produits Too Faced que j'ai acheté donc on commence par ce produit c'est la palette to burn this way turn up the light palette illuminatrice c'est un parfait en teint deep pack que vous avez vu que j'ai testé dans une vidéo dans une vidéo allez voir dans ma playlist de toute façon j'essaye de mettre depuis que j'ai testé ce nouveau produit dans une vidéo je mets sur la miniature les produits que j'ai testé comme ça c'est plus simple pour tout le monde donc ça se présente comme ça je ne l'ai testé qu'une seule fois j'ai hâte de continuer à tester pour vous donner un peu poussé dessus pour l'instant enfin au premier test j'ai bien aimé celui-ci je l'ai acheté sur le site de Sephora voilà ensuite Too Faced j'ai acheté sur le site de Too Faced Europe maintenant ils ont un site ils ont un site en euros maintenant que ça a été racheté par le groupe Estée Lauder Oui Estée Lauder maintenant ils ont un site en euros donc j'ai acheté ces trois produits que vous avez déjà vu en action donc la prime and powerleste la fameuse base que Mariano Canet en 20 ans voilà on a testé franchement premier avis j'avais vraiment bien aimé mais il faut que je continue à tester voilà aussi j'ai eu beaucoup de force cette question sur ces produits je n'ai pas poussé les tests donc pour l'instant vous aurez les tests au courant des deux premiers mois des deux premiers mois de l'année prochaine parce que là je me concentre de tester des nouveautés et créer des lits des looks je ne prends pas encore mon temps de tout tester parfaitement pour vous donner un avis définitif ensuite j'ai acheté le fond de teint Born This Way version matte voilà que j'ai en tête brûler c'est une bonne teint c'est juste le sous-ton qui n'est pas bon j'ai préféré surtout plus jaune l'une d'entre vous j'ai d'ailleurs j'ai pas encore j'ai invité en sous la réponse de mes commentaires sur les vidéos je m'excuse à ça pareil pour les posts instagram je m'excuse vraiment beaucoup mais vous vous doutez bien que vous postez quasiment tous les deux jours plus mon travail à l'hôpital parce que j'ai aussi un travail ici même si je ne gagne pas encore d'argent mais j'ai aussi un travail sur les réseaux sociaux mais mon travail à l'hôpital on prend énormément de temps jongler les deux c'est compliqué bref mais je vous répondrai ne vous inquiétez pas toutes toutes et tous un par un ça c'est sûr et certain je ne laisserai personne sans réponse bref j'ai acheté le Born This Way et tout l'une d'entre vous justement m'a dit d'acheter le dropper chez NYX donc je vais voir pour acheter ça donc je continue à tester le Born This Way Mutile Use Sculpteen Concealer voilà que j'ai en tête caramel non oni caramel c'était le NYX voilà je continue à tester j'ai pas encore assez testé pour vous donner un avis là dessus ensuite je vais essayer d'organiser par contre par site maintenant et puis on se retrouve juste après bon on va speeder parce que j'ai pas beaucoup de place sur ma carte mémoire et que j'ai aidé à filmer ce look avec donc on on reste avec Too Faced j'avais aussi cet échantillon pardon c'est le Hangover voilà la base Hangover on finit avec look fantastique parce que j'ai un dernier produit c'est la base Lora Mercier là c'est la base que je voulais tant la pure canvas primer la base floutante que j'ai pris en format voyage parce que vous voyez j'ai quand même pas mal de choses il y a plein de bases là j'ai acheté j'achetais des bases et vous verrez j'ai encore des bases donc voilà j'ai pris un petit format tout ce que j'ai pu prendre un petit format j'ai privilégié le petit format sauf la même hydrogrip que j'ai pris en full style et la touffée qui n'est pas possible mais color pop on termine avec color pop j'ai pris deux autres petites palettes donc j'ai pris la never tour apart c'est une palette de vert ça se présente comme ça j'ai pas encore testé tout ce que tout ce que je vous montre là c'est pas des produits que j'ai testé donc je n'ai pas qu'on va viser là dessus j'ai pris la soho naturel tac j'ai pris la play it jowell de la grande là je voulais prendre aussi la it's a mood mais en fait quand j'ai commandé elle était out of talk voilà elle se présente comme ceci voilà vous verrez que j'ai pas beaucoup de palettes yeux pour l'instant je vous ai montré encore aucune palette reste je mors les petits quads à parler les trois petits quads là celle ci j'en ai deux là une là une là c'est tout donc j'ai plutôt fait des progrès là dessus je vous laisse regarder mon précédent mon all de là n'est derrière vous verrez que j'ai fait des progrès là dessus ensuite en boiton sur du nassas abevali il j'ai pris le a7 brush voilà tac c'est pour faire mes sourcils parce que j'entends tellement bien des produits sourcils d'anastas abevali donc je me suis dit que j'allais prendre le un pinceau pour ça quoi donc je le mets là pour le laver ça tu j'ai pris un deuxième glow kit ça c'est ma deuxième commande que j'ai reçu ce matin j'ai pris le sous sugar glow kit il était sur ma wifi depuis très très longtemps voilà je l'ai acheté ils étaient à 19 euros donc j'ai profité j'ai hésité à me prendre celui avec nicole guerrero et après je me suis rendu compte que je vais pas utiliser toutes les teintes dans la palette et ce serait vraiment un achat inutile que d'acheter tout un truc que je ne vais pas utiliser ensuite la anorina volume 5 celle ci c'est la volume 5 de anastas abevali il je vous ai proposé le look numéro 2 je vais réaliser avec cette petite palette la la palette se ressemble se présente comme ça elle est juste tellement mignonne j'aime trop j'ai adoré le que j'ai réalisé avec je vous invite à aller voir le look si vous allez voir et je vous la recommande grandement même si je l'ai testé qu'une seule fois je vais garder le packaging pour le coller sur mon mur et j'ai aussi acheté la volume 4 dans la deuxième commande celle que j'ai reçu ce matin et malheureusement j'ai quand même trois fois qui sont cassés je suis dégoûtée genre elle est flinguée je l'ai pas encore nettoyée j'ai juste repris c'est vite fait les fards pour pouvoir vous la montrer quand j'ai reçu donc elle ressemble à ça je la penche pas de trop parce que sinon voilà ça m'agace en fait qu'elle soit cassée malgré qu'elle soit elle était bien fermée bien engoulée bien protégée mais ça me saoule mais voilà j'ai essayé sur le a1 le a2 et le e2 ce qui sont arrivés cassés voilà et le c3 était un petit peu craquelé il faut que je la nettoie proprement et tout qu'elle revienne plus propre j'ai juste repris c'est l'effort j'ai pas encore nettoyé mais voilà ce matin j'ai pas eu le temps en ce moment j'ai pas forcément le temps de faire ce petit détail là il faut que j'achète des lingettes pour pouvoir faire ça ensuite sephora sephora donc voilà c'est les derniers produits que j'achète chez sephora c'est les sets de fente de fancy beauty donc vous avez le set rest in peach face avec le bronzer crème dans la teinte inédite et le gloss cream dans la teinte inédite et vous aviez le gossy pose fantasy for some pack que j'ai pas encore testé non plus et j'avais trop hâte je vous avais dit que je voulais les acheter et voici cette chaussette on continue chez fancy beauty mais c'est parti des fancy beauty que j'ai acheté directement sur le site j'ai pris le fontain soft profilter soft matte longwear foundation la version miniature parce que j'ai déjà eu j'ai déjà testé trois fontains vous verrez que j'ai encore des fontains que j'ai acheté d'autres fontains d'accord j'ai encore acheté un deux trois quatre quatre fontains j'ai plein ouvert si je peux éviter d'avoir 50 millions de fontains je prends des mini donc ça existe en mini j'ai pris un mini c'est en promotion j'ai pris la teinte 390 voilà j'ai pas encore testé c'est tout petit c'est à la même taille dites vous que c'est la même taille que si vous avez ce produit ce ce gloss de d'un morphier xh100 dites vous que c'est approprié la même taille voilà voilà si vous voulez avoir une idée pardon de la taille de du fontain mais moi ça me dérange pas ça me permet de tester et puis si j'aime pas le fontain je l'aurais pas acheté en full size direct ensuite toujours en mini j'ai pris le primer matifiant non c'est la matifiant celle-ci non c'est pas la matifiant c'est non c'est la soft matte primer vous avez la soft matte vous avez la matte et vous avez la hydratante donc j'ai pris la soft matte toujours en format miniature parce que vous voyez j'ai acheté plein de bases et j'en ai déjà ouvertes j'ai pris la poudre aussi en format miniature je l'ai pris prise pardon en tête banana parce que j'ai déjà j'ai déjà des poudres et j'ai des poudres que j'aime beaucoup voilà donc j'ai pris celle-ci en tête banana pas encore testé voilà il y a une petite toupette tout minuscule mais tout de suite voilà et pour terminer avec un petit beauty j'ai pris le spray what in do puisque le fou enfin j'ai pas encore envie d'acheter ici je trouve pas qu'il est exceptionnel ça c'est vrai que j'achète des gros trucs comme je vous ai dit si j'ai pu sachant que j'ai beaucoup de make up si j'ai pu me faciliter la tâche en achetant directement une miniature et pas les full size et vraiment si j'ai le coup de coeur acheter en full size je le fais voilà ensuite on passe on passe chez beauty baie j'ai déjà parlé de beauty baie tac 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 si je fais des speed j'ai alors j'ai des choses que j'ai acheté avant la black friday donc je voulais je vais vous les montrer en avance donc j'ai acheté de chez beauty baie de la marque beauty baie de deux éponges voilà on a toujours besoin d'éponges c'est un promotion donc j'ai pris ça j'ai pris aussi de la marque made by michelle j'ai pris un blush en teint mango daikiri la fameuse c'est mango daikiri oui la fameuse teint vous savez le la fameuse teinte orange très vif là une femme de blush orange comme moi et t'es obligé de le prendre voilà j'ai pris aussi un bronzer voilà que j'ai pris en teint blend and snatch tac voilà j'ai pas encore testé et toujours de madman michelle j'ai pris deux petits pinceaux voilà que j'ai déjà merde j'avais bien le machin j'avais bien lavé mes pinceaux et tout et en fait comme c'est ça ça s'est abîmé roche d'egg bon je vais essayer de le sauver mais j'ai pris deux petits pinceaux c'est des pinceaux précis j'ai le m m e 10 et le m e 11 voilà je vais relâver celui-ci pour essayer de le sauver et celui-là je vais mettre directement dans mes pinceaux ensuite là maintenant on va passer aux achats black friday donc j'ai pris le set de pigments depuis que j'étais c'est le loose pigments de beauty beige dont je suis tombée amoureuse j'ai décidé de tester aussi les pigments qu'ils avaient sorti avec la collection utopia donc c'est les petits pigments là dans le petit pot donc j'ai pris tout l'asset voilà vous avez cette tête là c'est la tête riverie j'ai bien encore testé donc je ne saurais vous donner d'avis là dessus celui-ci c'est la teinte air c'est un duochrome somptueux et j'ai pris la teinte vision ma carte est presque pleine ma batterie est presque déchargée la teinte bloom voilà j'ai pas swatché parce que vous savez déjà que quand je n'ai pas encore testé un produit je n'aime pas swatché ensuite j'ai acheté deux produits je les avais déjà c'est le crayon à sourcils en teinte espresso je sais je l'aime déjà énormément je l'aime beaucoup il est limite on va me dépasser celui de color pop donc j'ai juste racheté un backup et j'ai repris le gel à sourcils que j'ai déjà je ne les ouvre pas parce que ils n'ont pas terminé mais c'est juste que je dis jamais voilà ensuite de la marque sauva beauty j'ai pris la uv crunch qui est sorti là récemment pour la pour à l'heure j'ai déjà la uv bright que j'aime beaucoup j'ai pris ça ici et on vous ferme et j'ai pris une palette à savoir là mais la fiérie 2.0 voilà c'est la grande fiérie comme ça qui est canonissime qui est juste trop cute que j'ai pas encore testé je devais faire le look avec j'ai pas j'ai pas fait si vous n'avez pas un look pour la fin de l'année avec après la fin d'année en début d'année prochaine ça se voit que je suis stressée de pas pouvoir faire ma vidéo j'espère que ça se voit parce que je suis stressée de ne pas savoir si je vais finir ma vidéo en fait de ne pas finir ma vidéo parce que je sais que je veux pas la finir ensuite chez nars j'ai commandé sur le site nars parce que on trouve ce fontaine c'est le contexte que j'avais dans ma wishlist back friday c'est le soft matte complete foundation en tête médium deep 3.3 caracas voilà c'est le fameux fontaine là je vous ai parlé et c'est le seul endroit où on peut l'acheter donc je l'ai acheté j'ai pas encore testé et j'ai profité parce qu'à partir d'un certain montant vous aviez là les besoins gratuites donc j'ai profité pour prendre la base donc c'est la soft matte primer c'est la base qui va avec ce fontaine-ci qui se présente ainsi que j'ai pas testé non plus ensuite j'ai presque fini franchement je suis pas loin d'avoir fini mais je n'aurai pas le temps de finir ensuite chez udabyti chez udabyti j'ai passé une petite commande j'ai passé une petite commande donc j'ai pris le bronzer de la marque glowish c'est le bronzer là vous savez qui est sorti je crois ouais c'est pas mal voilà j'ai pris la tête riche la tête la plus foncée j'ai pas encore testé j'ai pris j'ai reçu gratuitement l'échantillon du primer water jelly on va tester je vais voir si j'aime bien si j'aime bien je vais en full size j'ai pris le fond de teint le fond de teint stick je vous avais la teinte cinnamon 440 g je viens d'habiller mes mains alors on est tombé alors les gars on se retrouve quelques temps plus tard j'ai profité j'étais obligée d'attendre d'exporter un rush et tout pour essayer de laisser de la place de ma carte mémoire parce qu'elle était pleine en plus que je n'ai plus de batterie voilà donc on reprend vite fait parce qu'il me reste à beaucoup de temps pour pouvoir vous présenter je continue avec ma commande Uda Beauty j'ai acheté la Desert Dusk de Uda Beauty c'est une palette qui m'avait fait envie elle était dans mon radar déjà l'année dernière et là cette année j'y franchi le cas elle était à 13$ au lieu de 65$ donc super giga bon plan d'ailleurs j'en ai acheté une deuxième est ce que je peux dire ça bon non je pense pas qu'elle va voir ma vidéo mais en tout cas j'en ai acheté une deuxième et c'est pas pour gagner je n'avais pas gagné de base je voulais avoir gagné mais en fait je vais c'est le cadeau que j'offre à ma petite cuisine voilà qui aime aussi beaucoup la make up bref en attendant j'ai trop hâte de l'utiliser je n'ai pas encore utilisé j'ai vraiment hyper hâte ensuite je passe chez Cule Beauty où j'ai acheté trois produits de la marque Charlotte Tilbury je vous ai dit cette année c'est l'année où j'allais acheter du Charlotte Tilbury c'est chose faite donc j'ai pris le fond de teint airbrush flawless foundation en teinte 11 warm show mais je pense que vous verrez je me suis gouré des teintes parce que ça se voit que c'est le plus clair j'hésitais avec la 12.5 je crois et je l'ai pas prise et je regrette un petit peu donc bon je vais tester et au pire de toute façon j'ai des fonds de teint comme j'ai j'ai ce fond de teint là qui est trop foncé les gars donc au pire je le mélangerai les deux on va tester dans une vidéo prochainement j'ai pris aussi la poudre airbrush flawless finish que j'ai pris en teinte 3 tan doré voilà parce qu'il n'y avait que celle ci et que l'autre je pense qu'elle est trop foncée pour moi donc ça c'est une poudre qui est censée être translucide je n'ai pas encore testé je n'ai pas encore testé voilà mais j'ai très hâte j'ai pris aussi le spray airbrush flawless setting spray voilà celui qui promet une longue durée j'entends beaucoup de biens et voilà j'ai pris la petite forme parce que ça coûte cher et que je parais que pour le make up le fenty si j'aime pas au final je vais me retrouver avec un truc full size dont je ne veux pas ensuite on termine oui on termine avec du list beauty que j'ai acheté directement sur le site us puisque c'est une marque marque noire créé par une créatrice noire us il livre qu'aux états unis donc moi j'ai utilisé mon adresse colis expat us et donc c'est arrivé là bas et je me suis fait très expédier via dhl non fedex voilà c'est fedex je sais plus fedex fedex bref j'ai pris j'ai pris tout d'abord le primer voilà franchement j'ai essayé de vous montrer j'ai essayé de vous montrer la beauté des packagings les gars les packagings sont trop cute voilà j'allume la lumière trop cute j'aime trop et je vais vous montrer comment le packaging est beau le produit même beau genre c'est comme ça c'est canonissime et en fait c'est un triangle toute la marque c'est des triangles c'est je sais plus qu'est ce que ça symbolise le triangle je vous avoue que de t'être là comme ça je n'en souviens pas je vais si je trouve je mettrai sur l'écran sinon s'il n'y a pas c'est que j'ai eu la flamme la chercher ou j'ai pas eu le temps voilà ensuite j'ai pris aussi le fond de teint qui va pareil même type de fond de packaging le fond de teint il y a une forme triangulaire c'est trop cute et tout j'ai pris la teinte des g6 on l'atteste prochainement cette collection j'ai pris un look j'ai pas vu un look mais voilà ensuite j'ai pris le bronzer les packagings ils sont triangulaires les produits sont triangulaires les produits de poudre et crème et en fait le packaging il s'ouvre comme ça oh merde j'allais déchirer la boîte bon il s'ouvre comme ça sur les côtés oh putain j'arrive pas à déchirer voilà tac 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 c'est trop cute non j'aime trop donc c'est le voici le bronzer j'ai pris la teinte strength c'est la teinte dark j'ai pris la poudre translucent setting border triple fixe translucent setting border en teinte ambition medium tan l'impête tac j'ai pris cette couleur parce que c'était translucent un highlighter un highlighter j'ai pris deux highlights donc j'ai pris l' sous 1988 j'ai prisIDE je ne veux pas bien voir mais de toute façon quand je 좀 allez tester le produit, j'ai cours du close up plus proches et c'est la teinte brave industriel Champagne Et j'ai pris en dernier Un blush, j'ai pris tout Un de tout, sauf les pinceaux Un produit de chaque Pour tester tout ça Et c'est un blush C'est Saté Matte Cream Blush En tête inspire Trop cute ça Franchement les bagagings Ils sont tous comme ça pour les poules Et j'aime trop 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 De toute façon je vous les montrerai en détail Prochainement en fait Voilà et pour terminer J'ai pris un highlighter liquide Même packaging Que la base triangulaire comme ça Et j'ai pris la teinte Genuine Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça Kier Rose Gold Voilà C'était le dernier article De ma commande spéciale Black Friday J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que ça va être un bon moment Moi ça m'a fait plaisir Maintenant il faut que j'aille tester tout ça Voilà Je vous avoue que tout ne sera pas testé Dans les vidéos De make up de fête de fête d'année Tout sera testé au cours Au cours De janvier Février Etc Voilà jusqu'à temps que J'ai tout testé Voilà Je sais que ça fait beaucoup Je répète encore C'est pas la peine de me dire les choses Si c'est pour me dire des trucs comme ça Je ne vous répondrai pas Voilà Ou je supprimerai votre comment dire C'est simple Voilà En attendant je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici Je vous laisse vous abonner juste là Et je vous laisse avec ma playlist Black Friday Voilà Juste ici Je vous fais des milliards de bisous Et je vous dis Très vite Pour une belle vidéo Ooooo Ooooo Ooooo